Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo, je suis trop contente, j'ai reçu mon nouvel oracle, l'oracle LD Tattoo Laura. Donc pourquoi LD Tattoo Laura ? Parce que c'est le nom de mon magasin, je suis tatoueuse et voilà, il n'y a pas très longtemps, on m'a redemandé encore de faire pourquoi pas un oracle avec les tatouages que je faisais et tout. J'avais abandonné l'idée et puis je me suis dit pourquoi pas, donc ça y est c'est reparti, je me suis remise là-dedans et puis ça y est, je vous ai sorti l'oracle des tatouages, LD Tattoo Laura. Donc on va ensemble voir toutes les cartes, je vous les présente une par une et puis c'est parti, on va commencer. Donc je vais me lever, c'est de plus simple parce que je vois qu'il y a des reflets de la lumière, donc pour pas que vous ayez ce petit reflet là. Donc vous les recevez bien sûr sous blister, vous voyez tout est emballé comme ça, donc c'est un gros gros paquet de cartes, je crois que j'en ai dans les 90, 92 ou 96 même je crois, il y a presque 100 cartes, c'est vraiment un gros paquet de cartes et on est sur des grandes tailles de cartes, on est sur du 16 cm, donc ça fait presque la taille de ma main. Donc je ne vous ai pas fait des petites cartes, c'est pour ça que le prix je ne peux pas non plus vous le faire à 35 euros malheureusement, c'est auto-édité, ce n'est pas fait en grande production, donc on les paie hyper cher pour les créer, on ne peut vraiment pas faire moins que le prix que je vous propose en fait, sinon après nous on ne gagne rien et déjà je ne gagne pas grand chose, ça je peux vous le dire, donc voilà quoi. Donc on est sur du 9 cm sur 16 cm et ça ce sont les dos des cartes. Donc j'ai mis ma petite puce, Meherio, ma fille en dos des cartes, parce qu'elle aime bien faire sa petite crâneuse quand elle vient en boulot avec moi et elle me demande tout le temps des tatous éphémères, donc une fois je l'ai prise en photo avec un petit filtre et puis son petit tatouage, elle était toute contente, elle faisait sa belle, comme vous pouvez aller voir sur la photo et je ne savais pas quoi mettre en dos de cartes, donc j'ai dit allez pourquoi pas, je vais mettre ma fille, moi ça me tient à coeur et puis au lieu de mettre un fond rouge, un fond noir, enfin n'importe quel fond, au moins c'est une signification pour moi et du coup j'ai mis LD Tattoo Laura, donc je suis sur Facebook, j'ai une page pro avec les tatous que je fais et tout ça, je fais également les piercings, enfin voilà, si vous voulez jeter un oeil, n'hésitez pas. Donc je vais vous faire voir un petit peu toutes les cartes, c'est parti. Donc la première carte de cet oracle là, je vous la présente, c'est celle-ci. Donc ici, elle me tient à coeur cette carte, ça raconte une histoire aussi un petit peu pour moi, toutes ces cartes, parce que tous ces clients, on a parlé pendant des heures et des heures, quand je les ai tatouées, je connais un petit peu leur vie, ils connaissent un peu la mienne et voilà, ça a des significations un petit peu pour moi. Cette carte là ici, ça va me représenter la carte de l'amour, je ne vous en dis pas plus. Chez vous à moi, c'est la carte de l'amour celle-ci. On est sur la carte de la force, de la protection, du courage, quelqu'un qui est là pour vous. Voilà, posez-moi pas plus de questions, je crois que vous comprenez directement quand je vous dis ça. Voilà, c'est une carte importante pour moi. Ensuite, vous avez la carte ici, je vais parler ici de la naissance, de la famille, des enfants, d'un nouvel arrivé en fait. Il y a de la nouveauté, puis voilà, vous voyez, on a le prénom, les kilos, la taille, etc. Donc voilà, une naissance, ça peut être d'un projet ou d'un enfant, enfin voilà. Voilà, ici on a la carte un petit peu du palmier, donc ça va représenter bien évidemment en principal les vacances. Ça peut représenter des déplacements, le soleil, le repos, la détente. Voilà, ici on a la carte du lâcher prise. On va ici laisser partir quelque chose, on va lâcher prise, on va souffler en fait ici. On va couper un lien peut-être, peut-être toxique, on va le laisser partir. Peut-être des fois il faut laisser partir pour être mieux dans sa vie en fait finalement. Ici donc c'est la carte du temps, ça peut être du retard, de l'avance, le temps qui passe, voilà. Donc là c'est un os, c'était original comme tatouage, je crois que c'est le seul que j'ai fait un peu de ce style-là. Alors ici on va peut-être parler de quelque chose d'obsolète, de quelque chose de vieux, d'âgé. On peut parler éventuellement d'une fin de quelque chose, de la mort éventuellement. Ici ça va être la carte, je ne sais pas si vous connaissez ce symbole-là, enfin ce dessin en tout cas. C'est la marque d'un paquet de cigarettes. Donc pour moi ici ça va représenter les addictions, les dépendances, quelque chose de nocif, de pas bon en fait. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je le représente ce dessin-là. Ici on va avoir la carte de la combativité, de se défendre, de se protéger à la fois-ci. Parce qu'un boxeur il doit se protéger pour ne pas reprendre les coups. Donc voilà. Ici on a la carte de se libérer de quelque chose. On casse une chaîne pour peut-être repartir à zéro, pour commencer quelque chose. Voilà, il y a une histoire de libération avec cette carte-là. Ici c'est le neuf. Donc on peut parler de beauté. La dentelle va nous représenter la... C'est minutieux. C'est quelque chose de fin, de beau, de doux, de sexy aussi. On va pouvoir parler de sexy. Ici, avec la petite boussole, on va parler avec les étoiles aussi, qui me font penser au ciel. Voilà, ça va me faire penser, on va être guidé, on va trouver le chemin, la route. Si on est perdu, on a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Donc aussi, j'étais à vous dire que je suis en train de faire la notice. On va être prête dans l'après-midi. Et je la mettrai sur le groupe, les oracles de Laura. Pour celles qui commanderont l'oracle, vous pourrez aller le voir sur ce groupe. Donc ici, on a la petite libellule. Donc ici, on va être éclair... Je ne sais pas si... On ne dit pas éclairci, mais on trouve un éclaircissement. Je ne sais pas si ça se dit. Une illumination. On va comprendre quelque chose ici, parce que la libellule, elle nous éclaire dans le noir. Donc elle est là pour un peu nous aider à trouver le chemin. Peut-être prendre des décisions. Voilà quoi. On a peut-être des idées. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on va se décider. On va trouver réponse à nos questions, peut-être, ici, avec cette carte-là. Ici, la carte des parachutes. Ici, on va se lancer dans le vide. On va sauter dans le vide, plutôt. On va tenter quelque chose. On va oser. La carte de l'infini. Un tatouage basique que je fais toutes les semaines, fois 20. Bah, ici, c'est à l'infini, pour toujours. Ça ne s'arrête pas. Ça en continue. Par exemple, si on tire ça par rapport à une relation sentimentale. Bon, on n'est pas prêt d'arrêter. C'est quelque chose qui va continuer. La carte de l'arbre. Ici, c'est la carte de la santé, de l'ancrage, de quelque chose qui dure, de l'ancienneté, des ancêtres, éventuellement aussi. La carte avec la moto. Alors, ici, on va parler de déplacement, de voyage, de prendre l'air, de s'évader, peut-être, avec cette carte-là. Je ne fais pas de moto, mais bon, j'essaye d'imaginer ce que peut représenter un motard. Et bien souvent, quand on en parle, quand je demande au client pourquoi une moto, ça leur fait évader de la vie quotidienne. Ils ne pensent à rien sur la route. Ils sont bien, en fait. Enfin, une sensation de bien-être. Ici, on a la carte avec un cœur qui est planté par un couteau avec des ailes. Donc, pour moi, ici, c'est une carte sentimentale, de l'amour. Ça veut parler aussi de trahison, de peine, un peu comme le 3 d'épée du tarot. Mais avec les ailes, on a un petit espoir, en fait. Voilà, il y a une peine, mais ça ira pour moi. Vous êtes protégés par vos guides avec cette carte-là. On a la carte du secret, éventuellement, de l'intuition, de la connaissance, du savoir, ici. C'est comme si, ici, dans le dessin qu'on avait fait, au niveau de la tête, du cerveau, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a de la réflexion. Voilà, il y a beaucoup de choses en tête. Ici, on a la carte, c'est un électrocardiogramme. Donc, ça peut représenter la santé, le médical, la vie, la mort, aussi la fin de quelque chose, éventuellement. Alors, désolé, il fait une petite pause, mon bébé. Il réclamait son biberon. Alors, du coup, ici, on va avoir la carte de l'aide, du soutien. Il y a des gens qui sont là pour vous. Vous êtes là pour des personnes. La carte de la publicité, donc avec la communication. Il y aura des dialogues, des échanges, ici. Alors, c'est dommage, parce que, du coup, ils ont coupé un petit peu le bord de la carte et un petit peu l'à l'œil. Ok, mais bon, ce n'est pas grave, c'est la petite sirène. Donc, ici, ça va représenter la peine, un peu de tristesse. Voilà, on n'a pas le moral au top, ici. Ici, c'est la carte. Ça va représenter, on peut reparler encore du temps, éventuellement de l'amour. On a un petit message, ma fille, ma chère, mon sang, enfin, voilà. Voilà, éventuellement, pour dater une situation, on a des chiffres qui peuvent vous donner peut-être un petit message, je ne sais pas. Après, à voir, c'est aussi intuitif. Si vous avez des significations à apporter à cet oracle, il ne faut pas hésiter à les donner. Il faut suivre votre intuition. Ici, on a la clé, donc des opportunités, des ouvertures. Voilà. Avec l'encre, on va parler de stabilité. D'ancrage, de famille, quelque chose de solide, hein, qui ne bouge pas. On a la carte avec Simba. Ici, on a un petit message, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Donc là, quelque chose de joyeux, on parle de bonheur. Simba, on peut éventuellement parler une souffrance intérieure, hein, parce que dans le dessin animé, ben voilà, il part parce qu'il souffre. Et, ben, il se renferme sur lui-même. Et puis, enfin voilà, je ne vous explique pas le dessin animé en 30 secondes. Mais, voilà, ça peut être une souffrance intérieure. Ça peut être une solitude parce qu'il vit loin de sa famille. Enfin, c'est à vous vraiment d'apporter vraiment des significations aussi, hein. Il faut vraiment dire ce que vous ressentez à l'instant présent quand vous tirez les cartes. Ici, on a l'œil. Donc, c'est peut-être, il faut ouvrir l'œil, faire attention. Le troisième œil, regarder ce qui se passe, vous voyez. Alors là, rien à voir avec les tatous, c'est des bonbons. Pourquoi ? Ben, en fait, dans mon salon de tatouage, il y a des bonbons. Ça, c'est juste obligatoire, quoi. Parce que si je n'ai pas de bonbons, quand les gens font des petits malaises, voilà, ben, ça fait du bien de manger des petits bonbons. Quand ils n'ont pas bougé pendant le tatouage, quand ils ont été sages, ben, ils ont le droit à leurs petits bonbons. Enfin, c'est un petit truc sympathique. Donc, je voulais les mettre. Donc, ça va représenter le plaisir, la gourmandise. Enfin, voilà, quoi. Donc, ici, c'est une carte avec ma fille de côté. Donc, c'est le côté éphémère. Ben, la carte, ça va représenter quelque chose qui s'en va, qui n'est pas durable, qui part, ok ? On a le maître Yoda. Donc, ici, on parle de maîtrise, hein, de... Ben, il y a du respect, il y a... Ben, voilà, de la connaissance, de la sagesse, ici. Ici, c'est la carte de la femme, de la consultante. On peut parler de... D'aussi, de mort, de faim, de transformation. On a aussi des fleurs, c'est en train d'éclore. Donc, quelque chose de nouveauté, de fraîcheur. Vous voyez, c'est à vous d'importer un petit peu ce que vous ressentez, hein. Moi, c'est mes interprétations, vous pouvez en avoir d'autres, hein. Donc, ici, c'est un prénom, Malohi. C'est le prénom de mon fils, qui veut dire en walisien, la force. Donc, moi, bien sûr, je vais dire pour cette carte-là que ça représente la force. Ça peut représenter, du coup, les enfants ou le père qui est... Qui... Qui tatoue le prénom de son fils. Donc, c'est un homme sur la carte. Ça peut représenter aussi, ben, un consultant. Vous voyez, ça peut être vraiment... Voilà, quand vous allez voir des femmes, ça peut représenter une femme. Quand vous allez voir des hommes, ça peut représenter des hommes. C'est vraiment à vous d'interpréter comme bon vous semble. Donc, ici, on a la faucheuse. Donc, ici, ben, c'est comme un petit peu le 13 du tarot. Donc, ici, la fin nécessaire de quelque chose, hein. Il y a une transformation nécessaire pour un renouveau, pour recommencer quelque chose de bien meilleur. C'est pas forcément la mort, hein. Un décès, ça peut être vraiment juste besoin de terminer quelque chose pour entreprendre quelque chose d'autre. Ici, c'est ma fille qui était maquillée en petite licorne, hein. Donc, on va parler ici de fantaisie, d'imaginaire, d'enfance, vous voyez un petit peu. Ensuite, ici, donc, c'est mon doigt. Bon, malheureusement, pour ceux qui savent, hein, les doigts, ça ne tient pas. Malheureusement, ça ne tient pas. Mais bon, je l'ai fait deux fois, mais non, ça ne veut pas tenir. C'est pas grave, j'aurais essayé. Donc, c'est le prénom de mon grand-père qui est décédé. C'est pour ça qu'il y a la petite croix. Donc, ici, on peut parler éventuellement de décès, voilà. Voilà, ou de fin de quelque chose, un peu comme la faucheuse, hein, pour passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de quelque chose, ici. Ou en tout cas, ça peut parler aussi de maladie grave, ou voilà. Il y a quelque chose de pas trop agréable dans cette carte-là, hein. Ici, on a la carte avec le parchemin, bah, des écrits, des signatures, des contrats, hein. Quelque chose qu'il faut, une signature, quelque chose d'administratif. On a le joker, ici. Donc, un petit peu, un personnage un petit peu folle dingue, hein. Manipulateur, voire narcissique. Bah, peut-être un pervers à moitié, aussi, hein. C'est un fou, concrètement, hein. Clown avec un... Alors, il n'a pas de masse, c'est du maquillage, mais... C'est pareil, quoi. En gros, il ne montre pas son vrai visage. Parce qu'au fond, quand vous avez regardé le film, qui explique l'histoire du... Bah, du... Du joker. C'était quelqu'un de bien à la base, mais bon, bah, il n'a pas été... Quand il était enfant, il n'a pas été gâté par la vie par rapport à ses parents. Il a vécu des trucs durs, il est devenu fou. Donc, bon, il y a toujours... Il est vraiment quelqu'un de bien derrière ce masque. Mais, enfin, vous voyez ce que je parle dans mon truc à moi, là. Mais, voilà, ça peut représenter quelqu'un qui met un masque, qui n'est pas vrai, qui est fausse, en fait, hein. Qui se cache derrière quelque chose. On a la rose, donc ici, le partage, le don, la bienveillance, les plaisirs. Donc, là, on a le clown de ça, hein, le film d'horreur. Donc, là, c'est concrètement quelqu'un de très nerveux, de... Qui n'est pas bien dans sa tête, quoi. Il y a un... Il est encore pire que le joker, j'irai, là. Il fait limite... Bah, il fait peur, en tout cas. Il fait peur. Là, on est vraiment un petit peu plus dans l'extrême, encore. Mais bon, ils sont quand même un kiff-kiff. Mais, voilà, quoi. Bah, c'est vraiment plus... Là, c'est dans la perversion. C'est... Il est... Enfin, voilà, quoi. C'est pas évident d'expliquer comme ça, hein. Après, il faut voir aussi avec les cartes qui sortent. Donc, là, on a un squelette de corbeau. Donc, le corbeau, ici, on va parler de malhonnêteté, de vol, de... C'est quelque chose de pas bon, hein. Il mange les carcasses des morts. C'est... Voilà, c'est une carte un petit peu négative, ici. On a le petit renard, ici. Il est tout mignon. Donc, il y a un renard. On va parler de ruse, hein. Il... Il tâte son terrain, quoi. Il réfléchit. Quelqu'un, quand même, d'intelligent, ici. On a les poissons. Donc, ici, la sexualité, la fécondité. Pour moi, c'est quelque chose qui est... Qui glisse. Donc, c'est pas... On peut pas vraiment attraper. C'est compliqué, vous voyez. C'est vraiment à vous de donner un petit peu vos interprétations. Alors, ici, c'est malheureusement un client en moi qui a perdu son frère. Et ben, c'est original et spécial à la fois. Mais il a fait une corde comme ça. Donc, ici, ben, c'est vraiment la fin de quelque chose. C'est une grande peine. C'est de la tristesse. C'est peut-être des questionnements. Pourquoi, ici ? Parce que c'est un suicide, concrètement. Pourquoi ? Enfin, voilà. D'accord ? Ça peut être vraiment... Ça peut être beaucoup de choses. Donc, ici, le petit stitch, hein, du film Liloïs Stitch. Du dessin animé. Donc, bien évidemment, on représente absolument la famille, ici. On représente la famille. On peut éventuellement parler de voyage, également. Parce que ça se passe loin. Enfin, voilà. Moi, c'est mes interprétations à moi. Ici, on a la carte avec la couronne. Donc, ici, c'est quelqu'un qui dirige, qui règne, qui a du pouvoir, qui a de l'autorité, ici. Les petites ailes d'anges. Donc, ben, bien sûr, les anges, les défunts, les guides. Quelque chose qui s'envole, qui part, peut-être. On a les papillons. Donc, vraiment une transformation de toute beauté pour moi. Parce que ce sont des beaux papillons. C'est quelque chose qui sera positive après cette transformation. C'est une transformation nécessaire. Mais qui sera bien pour vous. Alors, ici, on avait rigolé. Parce qu'en fait, il a fait, ce client-là, des lettres sur ses doigts. Et, ben, en fait, on n'a pas fait gaffe. Mais quand on mettait que les deux premiers, comme il l'a fait, ça faisait LD. Donc, LD, Laura Dérin, pour mon prénom et nom de famille. Et comme c'est sur mon enseigne, je trouvais ça trop sympa. Donc, ça m'a fait penser à la carte de la renommée, de la réussite, de la reconnaissance. Ici, on a le petit bambi tout mignon. Ben, ici, concrètement, on parle de peine quand il perd sa maman. De solitude, il se retrouve tout seul. De fragilité aussi avec cette carte-là. Donc, là, à l'inverse, on a la carte de la lionne. Je mets toujours une carte lionne, bien souvent, dans mes oracles. Vous les verrez presque partout. Il me faut ma carte lionne. Et il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai fait attention, je suis ascendant lionne. Je ne sais pas si ça a un rapport, pourquoi je veux toujours mettre mes cartes lionnes. Mais bon. Donc, la carte lionne, eh ben, ici, on parle de force, bien évidemment. De courage, de volonté. De... De... voilà, quoi. On ne lâche rien. On y vote. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Ici, la petite famille d'ours polaire. Trop choupinou. Ben, ici, on parle de protection. Pour moi, la maman qui protège son petit ours, hein. Qui prend soin de lui. Ben, de l'amour, hein. De la famille aussi. Ici, les fleurs avec un style mandala. Donc, ben, pour moi, c'est une très, très, très belle carte. Un très beau tatou. Pour moi, il va représenter, ben, la beauté, le bonheur, la joie, les plaisirs de la vie. Voilà, quoi. Donc, là, c'est moi qui tatoue une cliente. Donc, on va parler de travail, ici. Donc, travail qui dit, on a de l'argent quand on travaille. Donc, on peut parler aussi d'argent, de cette carte-là. On a la petite fée-clochette. Donc, des vœux qui s'exhaussent. Ben, l'imaginaire. Ouais. Ensuite, le petit planisphère, là, dans un cœur. Donc, peut-être, on aime les voyages, ici. Il y a des déplacements qui se font, des vacances. Ici, le petit pied du bébé est dans la main de sa maman. Donc, là, on a un amour inconditionnel. Là, on a vraiment de la tendresse, de la délicatesse, pouponné, une naissance. C'est tout choupinou. Voilà. On a la carte de la musique, des plaisirs, des sorties, éventuellement, voire des amis. On a le petit caméléon, enfin, ça l'amande. Donc, là, c'est un petit peu le renouveau, la renaissance. Quelque chose qui revient toujours. On s'adapte aux choses. On s'adapte. Là, c'est le circuit des 24 heures du Mans. C'est où j'habitais avant. Donc, là, le circuit, les voitures. Donc, ça va me parler déjà de rapidité. Une voiture, c'est rapide. De direction, de chemin, de route à prendre, ici. Donc, vous voyez, il est très complet, l'oracle. Mais après, c'est vraiment les interprétations que je donne. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Ici, c'est un petit mannequin que j'ai dans mon salon de tatou. Donc, ici, c'est quelque chose... Ben, le mannequin, c'est faux. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est du plastique. C'est dur. Voilà. Mais en même temps, il est beau gosse, le mec. Ça peut être une carte de beau gossitude. Avec les abdos, tout ça. Voilà. C'est mon interprétation. Ici, on a les petits oiseaux qui sont en train de... Cui, 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 entre eux. Donc, ça me fait penser à la carte des pourparlers. Ça raconte la vie des autres. Bla, bla, bla. Les ragots. Les popotins. On se rejoint en bord d'un café. On raconte la vie des autres. La communication. Ici, on a la carte. C'est un papillon que j'ai fait au niveau du coude. Donc, ici, le renouveau, la transformation. Voilà. Donc, il y a des cartes qui reviennent un petit peu de temps en temps. Mais je voulais les mettre absolument. Parce que de toute façon, en fait, si vous voulez, le prix ne change pas que je fasse, par exemple, 80 cartes ou 96 cartes. Ça ne change pas. Donc, je vous ai mis des cartes en plus. Donc, il y en a qui reviendront. Mais voilà. À vous de voir si vous voulez leur donner d'autres interprétations. Ici, on a la carte avec la petite croix. Donc, pour moi, les traditions. Les croyances. Tradition. Croyances. Religion. Ici, on a la carte de la femme. Ça peut être la consultante. La beauté. Ici, donc, ce n'est pas évident à voir. C'est tout plein de petits orages qu'on avait fait autour de plein d'essence. C'était un petit peu chiant à faire. Parce qu'il y avait déjà les bras tout remplis. Alors ici, les orages. Quelque chose de rapide, d'imprévu. De choquant. On ne s'y attend pas ici. Des difficultés. Ici, la carte. Ça me fait penser au troisième oeil. C'est aussi une main de Fatma autour. Donc, la protection. On a la carte ici avec l'univers. La terre. Le jour et la nuit. Féminin, masculin. Donc, à vous de voir éventuellement comment vous le tirez. Ce que vous voulez faire dans un sens ou l'autre. Ou selon les cartes voisines, éventuellement. Ensuite, on a la petite tortue. Donc, fécondité. La protection avec la carapace. Voilà. Mettre des enfants au monde. Enfin, ce n'est pas des enfants pour la tortue. Mais voilà. Vous m'avez compris. Donc là, c'est mon bébé. J'avais fait sur mon conjoint l'année dernière. Il avait six mois, je crois. Donc, c'était marrant. C'était mon premier portrait. Donc, je n'en fais pas du tout de portrait. Donc, ne critiquez pas. C'était mon premier et seul portrait que j'ai fait dans toute ma vie. Mais voilà. J'étais contente de moi. J'aurais pu faire pire comme mieux. Mais bon, voilà. Je ne fais pas les portraits. Je fais tout sauf les portraits. C'est quelque chose de très complexe. Et je ne le ferai jamais. Même si un jour j'y arrive, c'est trop de pression. Non. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est mon bébé. Donc, ça peut représenter un bébé. Les enfants bas âge. Encore l'histoire d'un père pour un enfant. L'amour. Vous voyez que les petits cœurs. Voilà. On a encore un petit papillon avec des fleurs. Je trouvais Chupinou. Il fallait que je vous le mette aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'on parle de transformation ? Ou je ne sais pas. De quelque chose qui est beau. Enfin, voilà. Vous devez voir. Vous n'êtes pas obligé de les garder. Les cartes qui sont en double ou en triple éventuellement. Surtout les papillons. J'en ai mis plusieurs quand même. Vous pouvez le voir. C'est juste parce qu'en fait, sinon vous auriez des cartes blanches dans l'orax. Parce que le prix ne change pas selon le nombre de cartes. Donc, je vous ai mis des cartes en double. Donc, ici, c'est surtout pour le milieu. Donc, un peu le scarabée. Qui parle aussi de renaissance ici. Je lui ai tatoué aussi le cerf. Ça va représenter aussi la force. Les poissons. C'est à vous de voir. On a le lion. À vous un petit peu de voir ce que vous voulez lui interpréter. Ici, pour moi, ça va être la carte de la méditation. Elle avait souffert, cette femme. Mais elle était courageuse. Donc, c'est une petite aiguille. Donc, ça a fait super mal. Il y avait beaucoup de détails. Donc, pour moi, méditation. La zentitude. Le bien-être. Prendre soin de soi. Le lâcher prise. Ici, donc, ça va être la carte de la famille. Des parents avec les enfants. Éventuellement, des vacances. Ici, la carte avec le serpent. Donc, un petit peu. Voilà. La trahison. Il faut faire attention. Il faut se méfier. Les coups en douce par derrière. Encore des fleurs. Donc, ici, à vous d'interpréter. Comme vous voulez. Est-ce qu'on parle encore de plaisir. D'offrir quelque chose. Des cadeaux. À vous de voir. Ici, c'est la Harley Quinn. Donc, je la trouve hyper rigolote. Donc, est-ce qu'on va parler avec cette carte-là de quelqu'un qui est très rigolo. Qui prend les choses à la légère. Ou au contraire, qui est susceptible. Qui est amoureuse à fond. Avec Harley Quinn qui est amoureuse. Vraiment amoureuse, amoureuse du Joker. Voilà. À vous d'interpréter comme vous voulez. Donc, ici, c'est trois triangles. Donc, pour moi, c'est une triangulaire. Ici, on a trois personnes. Donc, ce sont une relation triangulaire. Ou au niveau du travail. Il y a quelque chose qui se passe avec deux autres personnes. Voilà. Une histoire à trois ici. Le lion avec l'œil. Donc, le lion pour la force. Le courage. C'est quelque chose de rapide. C'est le roi de la jungle. Ici, le phénix. La renaissance. Le feu. La passion. La passion. L'action. Donc, la petite horloge. Donc, voilà. Il faut peut-être faire attention au temps. Il est temps de... C'est le moment. Voilà. Question de temps. À vous de voir. Ici, on a une date. On a 20 août 1940. 1941. À vous de voir. C'est comme vous voulez. Je vous ai mis une petite date. Est-ce que c'est quelque chose qui va... Qui est dans le passé par rapport à l'année. Ou si vous regardez... Enfin, voilà. Vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre certaines cartes. Vous ne les mettez pas. Je vous ai vraiment mis des cartes en plus. Il y en a, elles ne sont pas vraiment nécessaires. Mais bon. C'était plus sympa que vous mettre des cartes blanches. Ici, c'est encore la main de Fatma. Donc, la protection. Vraiment ici. Vous êtes protégé par des guides. Ou ce que vous voulez. Mais il y a de la protection. Ici, donc. Ça va représenter l'intelligence. La mémoire. On s'en souvient ici. On n'oublie pas. Donc là. Un peu le côté viking. Avec ce client-là. Il me fait penser au viking. Il a fait des tatous un petit peu avec... Des tatouages de viking. Donc, la force. Voilà. Là, c'est vraiment un homme quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. L'originalité. Ça peut être aussi. Parce que tout le monde ne fait pas comme ça des tatous sur la tête. Ici, la petite fleur de lotus. Donc aussi, ouais. Méditation. Repos. Quelque chose de doux. La douceur. Ici, on a encore la petite fée clochette avec la clé. Donc, vous l'interprétez comme vous voulez. Encore un petit horloge avec une montre. Comme vous voulez. Enfin, un horloge avec une rose. Ici, la rose de la belle et la bête. Donc, ici, il y a quelque chose qui est en train de se casser. Peut-être une rupture. Ça s'est brisé. Ça va être difficile à recoller. Ou il va falloir recoller les morceaux. La mort, ici. Donc, la fin de quelque chose. Donc, ici, les motifs polynésiens. Ça peut représenter les voyages, déplacements. Julien. C'est mon client qui fait du sport à fond. Ça peut représenter un homme sportif, dynamique, en action. Qui ne se laisse pas aller. Qui prend soin de lui. Voilà. Ça peut représenter beaucoup de choses. Encore ma petite chupinette en Wonder Woman. Donc, là, on a vraiment super et au rien. On limite, c'est tout faire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On n'abandonne pas. On y va. On se bat. Voilà. Et je vous ai mis encore un petit papillon. Désolée, il y a plein de papillons. Mais bon, au lieu de faire des cartes vides. Donc, je me répète. Mais bon, c'est pour celles qui suivent à la fin de la vidéo. C'est jamais. Donc, voilà un petit peu l'oracle. Elle détatoue l'oracle. Je suis désolée. Ça a duré un petit moment la présentation. Mais je voulais vraiment bien vous le présenter. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, 96 cartes. Pour le prix, je ne l'ai plus en tête. Je suis désolée. Je vous le mets juste en dessous de la vidéo. Voilà. Soit vous le commandez par Etsy. Ou soit vous le commandez par Paypal. Je mettrai mon adresse en bas de la vidéo. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. A bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501